Cyril Chahib est un entrepreneur. J'ai démarré deux compagnies. La première compagnie s'appelle Wisely et dernièrement, j'ai fondé Dialecta, qui est une compagnie spécialisée dans le média digital. Alors, qu'est-ce que le SAGE m'a apporté? Initialement, c'était un encadrement. Beaucoup de personnes approchent le SAGE ou n'importe quelle société pour aider les entrepreneurs comme une source de financement au début. On se rend compte, une fois qu'on est accompagné, que c'est beaucoup du support et nous épaule dans un peu ce changement de vie qu'on opère. Aussi, un support de la formation et quand il y a des questions difficiles, que ce soit légales ou fiscales, ils ont été là pour m'assister dans cette aventure. L'importance de connaître ces concurrents, c'est essentiel. Il y a deux niveaux. Au niveau du démarrage, c'est très important pour définir notre offre de service, mais aussi pour fixer ses prix. Au niveau de la croissance, c'est capital. Il n'y a pas moyen de passer à côté, parce que qui dit croissance, c'est sortir de sa zone de confort. Qui dit croissance, ça dit aussi prendre des parts de marché, parfois, de ses concurrents. Alors, ne pas les connaître, c'est avancer aveuglément. Est-ce qu'on peut croître sans financement externe? Je pense absolument que oui. Le meilleur financement, c'est le financement de nos clients. Souvent, on est tellement aveuglé par la quête du financement qu'on oublie un peu de servir nos clients convenablement. Je pense qu'un bon leader doit à la base avoir été dans les tranchées avant de gérer les troupes. Et aussi, c'est d'avoir de la vision. Il y a autre chose aussi, selon moi, qu'un bon leader, c'est d'être capable de reconnaître les compétences de son équipe. Les stratégies pour développer son zone de contact, c'est tellement important, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est comme n'importe quoi, dans le milieu des affaires, ou même personnel, la plupart des contrats proviennent de contacts. J'ai un handicap, personnellement. Je ne suis pas extrêmement à l'aise dans les soirées de réseautage, dans les événements où il y a des échanges de cartes d'affaires, etc. Donc, moi, ma stratégie, c'est le meilleur produit, le meilleur service possible. Donc, mon réseau de contact se bâtit un contrat à la fois. L'image de marque, notre approche, encore une fois, c'est vraiment la qualité du produit. De façon, c'est la constance dans la livraison du produit et du service qu'on offre à nos clients. Et aussi, c'est de reconnaître que l'individu, l'entrepreneur en premier, le dirigeant, c'est son image, son personal branding qui passe en premier et qui va donner la couleur à la marque. Et aussi, toutes les personnes dans l'équipe. La croissance, c'est là que ça se copte. C'est là que c'est intéressant. C'est là que les vrais défis arrivent. C'est là qu'on s'éloigne de notre zone de confort. Alors, le vrai défi est au niveau de la croissance, selon moi. Surtout au Québec, ça ne prend pas beaucoup d'argent, ça ne prend pas beaucoup de temps. On a des bons filets sous nos pieds si ça ne marche pas. Donc, démarrer, c'est facile. C'est pas que j'ai aux entrepreneurs, lancez-vous, arrêtez de trop réfléchir, lancez-vous puis voyez comment ça se passe.